Le loup qui avait un nouvel ami, de Oriane Lallement, illustration de Eleonore Tuillier. Il était une fois un loup qui adorait les pique-niques. Soirées lampions en été, plaies des marrons chauds en hiver, lui et ses amis avaient toujours de bonnes idées pour s'amuser. Il s'appelait Loup. Ce jour-là, justement, Loup se rendait à un pique-nique organisé par son copain Gros-Louis. Arrivé près de la cascade, Loup découvrit un étranger installé au milieu de ses amis. C'était un petit loup à lunettes, au pelage gris-blanc. Un drôle de loup assurément. « Salut, Loup ! » fit Gros-Louis. « Je te présente, Loup-Blanc. » Il arrive de loin et s'est arrêté dans notre forêt pour déjeuner. « Enchanté de te rencontrer ! » fit Loup-Blanc en sautant au cou de Loup. « Moi aussi ! » répondit Loup un peu surpris. Ce fut un pique-nique très réussi. Loup-Blanc était passionnant. Il avait vécu mille aventures et connaissait des histoires incroyables. Pour finir, il fit même quelques tours de magie. « Où as-tu appris à faire tout cela ? » demanda Loup impressionné. « Par-ci, par-là ! » répondit le petit loup en haussant les épaules. « Et si tu restais quelques jours avec nous ? » proposa alors Loup. C'est ainsi que Loup-Blanc s'installa dans la forêt. Au début, Loup trouva cela amusant. Mais très vite, cela devint fatigant. Loup-Blanc parlait tout le temps. Il suivait Loup partout. Et surtout, Loup le trouvait vraiment chou. Loup était jaloux. Mais Loup n'était pas le seul à être agacé par le petit loup. En effet, là où il passait, c'était la catastrophe assurée. Ainsi, quand Joshua l'invita à prendre le thé, Loup-Blanc fut si content qu'il fit des bons dans toute la maison. La jolie théière, les tasses et les biscuits se retrouvèrent par terre. « Pardon, Joshua ! » fit le petit loup tout penneau. « Ce n'est pas grave ! » soupira Joshua. « Mais il faudrait apprendre à te calmer. Va donc faire un tour dans la forêt. » Sur son chemin, le petit loup rencontra Valentin. Il bricolait près de la rivière. « Je construis un grand radeau ! » expliqua ce dernier. « Je vais organiser un pique-nique sur l'eau. » « Je peux t'aider si tu veux ! » proposa Loup-Blanc tout excité. « Avec plaisir, prends le marteau et enfonce ce clou. » Hélas ! Malgré ses lunettes, Loup-Blanc n'y voyait pas bien. Pauvre Valentin ! C'est son doigt que Loup-Blanc écrasa. Un autre jour avait lieu la finale du tournoi de football de la forêt. Les loups rencontraient les renards et ils avaient bien l'intention de gagner. « Est-ce que je peux jouer avec vous ? » demanda Loup-Blanc. « Parfait ! » se réjouit Alfred. « Valentin est blessé. Tu vas le remplacer. » Ce fut un match étonnant. Loup-Blanc fit le singe avec la balle et marqua deux buts contre son camp. Cela amusa beaucoup les spectateurs, mais pas du tout les joueurs. « Drôle de façon de jouer ! » gronda Alfred. « À cause de tes pitreries, nous avons perdu. » « Tu es une vraie calamité ! » ajouta Loup dégoûté. « La prochaine fois, reste dans ton coin ! » termina Valentin. Les yeux de Loup-Blanc se remplirent de larmes et tête basse, il s'en alla. « Bravo les amis ! » se fâcha Loup. « On dirait que le match vous a ramolli le cerveau. » « Loup-Blanc ne connaît rien au foot. Voilà tout ! » Pendant plusieurs jours, personne ne vit Loup-Blanc. Les loups commencèrent à s'inquiéter. « Il doit être reparti ? » dit Demoiselle Yeti. « Après tout, c'est un loup errant. » « Voilà le résultat de votre méchanceté ! » marmonna Loup. « Et s'il y était arrivé quelque chose ? » s'inquiéta Loup. « Il faut le retrouver ! Fouillons la forêt ! » Et chacun partit de son côté. Après avoir longtemps cherché, Loup commença à être fatigué. Mais où donc était passé Loup-Blanc ? En soupirant, il s'assit sur un rocher pour se masser les pattes. Quand soudain, un essaim de guêpes l'attaqua. Piqué de partout par les insectes, le pauvre Loup prit la poudre d'escampette. « Aïe, aïe, aïe ! » gémit-il en s'arrêtant près de la rivière. « Ça fait mal ! » « Oula ! Te voilà en piteux état ! » fit une voix derrière lui. « C'était Loup-Blanc ! » Sans perdre un instant, le petit loup sortit de sa besace des herbes séchées qu'il mélangea avec la boue de la rivière. Puis, il étala le tout sur le corps de loup. « Ah ! Merci ! » soupira Loup. « Je me sens mieux maintenant ! » « C'est un remède de mon pays ! » « Sourit Loup-Blanc. « Cela va te faire dégonfler ! » « En attendant, je vais nous préparer quelque chose à grignoter. Je suis affamée ! » « Moi aussi ! » sourit Loup. Comme par magie, Loup-Blanc fit apparaître des assiettes, des tasses, des couverts et de jolies serviettes. « Et des fruits ! Et des biscuits ! Et du chocolat ! J'adore les piqueniques ! » expliqua-t-il. « Bon appétit, mon ami ! » À ces mots, Loup se sentit tout honteux. « Nous n'avons pas été très gentils avec toi ! » « Nous n'avons pas été très gentils avec toi ! » commença-t-il. « Je suis habitué à ce qu'on ne m'aime pas ! » répondit Loup-Blanc, tristement. « Je suis petit, j'ai des lunettes, je bouge tout le temps, je suis différent ! » « Différent ? » fit Loup. « Regarde-moi avec mon gros œil et mon petit œil ! » « Et demoiselle y est-il, toute rose ! » « Et gros Louis avec son museau rond et son beau bidon ! » « On est aussi différent ! » « Et on a tous plein de talent ! » « Vraiment ? » fit le petit loup. « Ni une ni deux ! » « Il se précipita sur Loup. » « Pas de bisous ! » « Par pitié ! » rigola ce dernier. C'est à ce moment-là que la bande débarqua. « Le voilà ! Il est là ! Loup l'a retrouvé ! » hurla demoiselle Yéti, folle de joie. « Vous aussi, vous me cherchiez ? » s'étonna Loup Blanc. « Évidemment ! Et nous étions tous très inquiets ! » répondit Loup. Doucement, Loup attrapa Loup Blanc et le posa sur le sol devant lui. « Mes amis, ce petit loup est épatant ! Je l'ai échappé belle grâce à lui ! » Quelques jours plus tard, les loups se retrouvèrent autour d'un grand pique-nique sur l'eau. Tout le monde s'installa sur le radeau et Loup prit la parole. « On a un nouveau copain ! Un petit loup très marrant ! On se demandait s'il aimerait rester avec nous pour toujours ! » « Qui ? Moi ? » cria Loup Blanc en bondissant partout. C'est ainsi que tout le monde se retrouva à l'eau pour le pique-nique le plus drôle jamais organisé. Parole de Loup mouillée !